Je vais te dévoiler le making of, les backstage de la vidéo à laquelle j'ai participé pour Lucas Studio qui s'intitule « Devine comment ils ont rencontré ces stars ». Bonjour à tous, c'est Lucas Brazier, j'espère que tu vas bien. Si tu es le genre de personne qui reste jusqu'à la fin du film pour regarder les scènes post-générique, cette vidéo est faite pour toi. Donc tout d'abord, j'ai vu une story de Lucas qui disait « Oui, si vous avez rencontré une star de manière improbable, n'hésitez pas à venir le raconter en vidéo ». Donc là, j'ai réfléchi, je me suis creusé la tête et je me suis dit « Y'en a plusieurs ». J'ai donc rempli le formulaire en racontant ma rencontre avec Oli. Quelques jours plus tard, je reçois une réponse qui me dit « Ouais, ton profil nous a intéressé, ton anecdote aussi. Est-ce que ça te dirait de venir la raconter ? » Moi, quand je m'offre, je dis « Carrément chaud ». C'est à ce moment-là que j'ai Dylan de la prod de Maison Grise qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Lucas, si tu es dispo, vendredi, on fait le tournage ». Donc moi, je réfléchis en une demi-seconde et je me dis « Let's go ». Je vous éparle les détails du trajet parce qu'il n'y a rien d'intéressant. On va attaquer directement dans le vif du sujet quand je suis arrivé à Maison Grise. Je tiens à dire qu'on a été super bien accueillis, que ce soit par Dylan, Lucas, Alaya. Ils nous ont bien intégrés, on s'est mis à une table, tu vois, et on a commencé à discuter tranquillement de tout, de rien, de la vidéo et comment ça allait se passer. Après, Dylan est venu voir chaque participant et il nous a dit qu'on allait donc devoir trouver 4 mots qu'on allait devoir donner comme ça aux deux binômes pour qu'ils essayent de trouver. À ce moment-là que tu réfléchis et que tu te dis « Bordel, qu'est-ce que je vais dire ? » On était 10 participants, on a chacun nos 4 mots, les caméras sont prêtes, les YouTubers sont prêts, on peut commencer. Donc je tiens à dire qu'avant de passer, on a chacun eu un ordre qui a été prédéfini, donc normalement j'étais le 8ème à passer sur 10, et c'est pas pour autant qu'ils ont gardé le même ordre au montage, c'est-à-dire que je crois que dans la vidéo je suis 3, 4ème. Ah oui, et j'oubliais de dire, quand on tournait, en fait, on était sous le chapiteau, donc il y avait les 4 YouTubers, l'équipe technique, les caméras, les micros, mais il n'y avait pas forcément les autres abonnés qui étaient invités, donc ce qui veut dire que je n'ai pas entendu leurs histoires, donc je vous parlerai simplement de mon histoire. C'est parti ! Je tiens à dire d'abord que cette première scène où je dis, d'ailleurs j'ai un pull YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, elle n'était pas du tout prévue. La seule chose que j'avais prévue, c'est quand je dis, il y a 4 indices, et si vous allez jusqu'au 4ème, je suis sûr que vous allez trouver. Ça c'est la seule phrase que j'avais préparée, que j'avais imaginée pour me dire que, comme ça on pourra aller beaucoup plus loin dans la vidéo, et je vais pouvoir rester plus longtemps face caméra, et je remercie vraiment Lucas, parce qu'il a laissé le moment où j'ai fait ma promo, qui n'était pas du tout prévue, c'est-à-dire, Gizy m'a dit j'ai un pull YouTube, donc j'ai fait bah ouais je fais des vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est Lucas qui m'a tendu une perche en disant juste après, bah vas-y donne le nom de ta chaîne YouTube. Oh là là ! Bon vas-y, le nom de ta chaîne c'est quoi ? C'est Lucas Brazier, et aux 10 000 abonnés j'organise un voyage dans le Larzac. Je suis mort, il a tout prévu son brief, je suis mort. Et du coup la star que j'ai rencontrée, c'est Oli. Oli de Big Flo et Oli. De Big Flo et Oli. Et ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous allez jusqu'au quatrième indice, vous allez marquer des points. J'ai dit aussi juste après, d'ailleurs n'oubliez pas de liker la vidéo, et il a coupé le moment où je lui fais la promo pour lui dire de liker sa vidéo. Donc le fait qu'il ait laissé le moment où je fais ma promo, mais qu'il ait coupé le moment où je fais sa promo à lui, c'est super cool de sa part et je ne le remercierai jamais assez. Il fait un watch type d'un indice si bon ? Comme ça, ça maintient l'attention tu vois, tout est prévu. En parlant de retient l'attention, comme je vous ai dit, ça a été le moment le plus visionné, donc pari réussi. Alors déjà, c'est quoi le premier indice ? Alors le premier indice que je vais vous donner, c'est 230 mètres. Ils se sont rencontrés dans un monument qui fait la taille 230 mètres de hauteur. Ce qui n'est pas la tour Eiffelder. On prend le premier indice. Ok, on va prendre le premier indice en plus. Le premier indice, vous avez vu au montage, ça dure à peu près 5 à 10 secondes. Il faut savoir qu'à peu près un round d'indice, ça a duré à chaque fois entre 30, 40, voire 50 secondes, ce qui veut dire que, bien sûr c'est ultra condensé au montage, ce qui veut dire que quand je donne 4 indices, en réalité c'est écoulé 2, 3, 4 minutes, alors que là, dans le montage vidéo, on va voir, ça va prendre à peine 30, 45 secondes. Alors, le deuxième indice, c'est cardio. T'as pas une course ou un relais ou un truc étudiant qui soit à Toulouse. Ah putain ! Vous, vous le prenez le troisième ou ? Ouais, en vrai, franchement, avec grand plaisir. Ouais, vas-y, on le prend, le prend. Le troisième indice, c'est sprint. Sprint de 230 mètres, c'est bizarre. Moi, j'ai envie de voir le fameux 4e indice. On voit que sur le 3e indice, Lucas Studio, il est là, il fait « Je veux savoir le 4e. » Il me l'a teasé dès le début, je veux qu'on aille jusqu'au 4e. Et c'est là qu'on va voir une réaction qui est super intéressante. Mais attends, est-ce qu'on demande le... Oh si, on le prend, oui, oui. Alors, le 4e indice qui va peut-être, du coup, vous vous aider, c'est le mot « trottinette ». Bah non, ok. Il dit que le mot « trottinette » ne lui évoque rien, alors que si t'as vu la vidéo, tu sais très bien comment il réagit juste après. Lui, il a fait une course et tout, et Oli, il était en trottes électriques, et c'est comme ça qu'il l'a croisé. Bah, vas-y, hein. Vas-y, de où ? Ah, c'est bon ! C'est bon, j'ai tout ! Dis-le, tu me le dis même pas, tu le dis ! Ah ouais ? D'ailleurs, quand Alaya dit « Vas-y, Lucas, dis-le, je te fais confiance », ça m'a tellement fait penser au lycée quand on faisait des travaux de groupe, qu'il y en avait un qui avait rien foutu et qui était là du genre « Ouais, vas-y, je te fais confiance, vas-y, tu peux rendre le devoir, ça va le faire ! » Mais au final, elle a eu raison de lui faire confiance. Toi, tu l'as, vous voulez commencer ou pas ? C'était à Toulouse, et je pense qu'il y a une course, alors voilà, un événement sportif où t'as participé. Un peu étudiant. Pour courir 230 mètres, bon par contre en sprint, voilà. Le cardio, tout ça. Qui tu croises pendant que tu cours et tout, tranquillement ? Oli, en trottes électriques, voilà, qui se promène dans les rues. Tu l'arrêtes, petite photo et puis voilà. Bon déjà, quand j'ai entendu la version de Camille LV et Gizi, je me suis dit « Ils sont un peu loin du truc, j'espère que Lucas et Alaya vont être plus proches, sachant qu'Alaaya ne sait pas du tout ce que va dire Lucas. » « Nous, on a la meilleure version. » On vous écoute. Alaya n'est pas au courant de ce que je veux dire. Elle n'est pas au courant, mais c'est très simple en fait. C'est qu'ils se baladaient quelque part, je ne sais où en France, tu vois, ok. Et donc là, tu as croisé quitte simplement en trottinette qui passait au lit. Et en fait, il s'est dit « Putain, voilà, il s'est dit « Attends, j'ai une photo avec lui. » Et du coup, il voulait le rattraper. Sauf que comme il est passé au lit et qu'il a appelé, et bien en fait, il ne s'est pas retourné au lit. Du coup, il a couru pour le rattraper. Il a tapé un sprint sur 230 mètres. Et du coup, en fait, il a réussi à le rattraper. Et suite à ça, il a pris une photo avec lui, j'imagine. Je suis fan de toi, mais vraiment, je suis fan de toi. Merci, enchanté, Lucas Studio. Quand j'ai entendu la version de Lucas Studio, je me suis dit « Yes ! » J'ai donné le quatrième indice, il a réussi à trouver, et ma promesse s'est tenue, et c'est là que je l'ai annoncé. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est que premièrement, je vous avais dit qu'en quatre indices, vous alliez trouver. Et bravo, Lucas, t'as trouvé. C'est vrai ? Let's go, croyez à ce qu'il se passe. On a gagné qu'un point après, on a demandé les quatre. Je vais vous le recontextualiser, mais c'est 99% ça, tu vois. Non, oh là là. Je sors d'un magasin, tu vois, dans Toulouse. Donc, c'était dans Toulouse, par contre. Et tu vois, au moment où je tourne à droite, je vois une trottinette qui passe à gauche. Et là, je crois capter que c'est Oli, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est lui. Y'a qu'un seul moyen de savoir. Et du coup, j'entame un sprint de là où je suis parti jusque là où on s'est retrouvé, donc c'est-à-dire il y a 230 mètres. Alors, concernant le moment où je raconte l'anecdote, ils ont cut deux moments. Ils ont donc cut un où j'explique que quand j'ai couru après Oli, à un moment, j'ai dû passer des CRS, je me suis profilé au milieu, je les ai un petit peu bousculés, ils se sont retournés, mais ils m'ont laissé passer. Et là, il va pour rentrer dans un restaurant, et juste avant qu'il rentre, je lui fais Oli. Et là, il se retourne et je fais, on peut prendre une photo ? Et il me fait, ouais, bien sûr, pas de souci, donc on prend la photo. On l'entend un petit peu à mon intonation que j'allais dire quelque chose après. En fait, juste après, je lui dis merci pour la photo, et j'allais pour partir, et il me dit, et toi, ça va ? Et comme j'étais pas prêt à cette réponse, j'étais là, je fais, euh... Donc à sa question, je lui réponds, euh... Oui, oui, ça va, je viens de voir en février au Zénith de Toulouse. Ce à quoi il me répond tout simplement, ok, ça marche, cool, bah on se revoit là-bas. Je l'ai regardé, j'ai fait, oui, bonne journée. Il est reparti de son côté, je suis reparti du mien, mais en tout cas, il a pris le temps d'échanger, et ça, c'est ce que je dis dans la vidéo, mais qui a été coupé. Je remercie également Oli d'avoir pris le temps ce jour-là d'échanger avec moi et de discuter. Ah, incroyable, masterclass. Et big up à Oli, Oli, incroyable, bien sûr. Un seul point, mais on remonte un peu, c'est bon. Merci à toi, mec, merci, Lucas. Merci. Si tu as des questions sur le tournage, je t'invite à les mettre dans l'espace commentaire, à liker cette vidéo si tu as aimé les anecdotes, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, aux 10 000 abonnés, comme je l'ai dit dans la vidéo, on part en voyage dans le Larzac. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier. L'anecdote du jour, vous l'avez peut-être vu sur la miniature, mais il faut que je vous raconte comment ça s'est passé, c'était fou, c'était fou. C'était la pause du midi, je suis allé dans un e-concept store, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce d'Apple Store, et là, je sors du magasin, et j'avais vu ses stories, vu que je suis ce qu'ils font, etc., il est posté une story, il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, s'ils le suivent, où il faisait, ouais, le gang des trottinettes et tout, et il était en trottinette électrique avec 3 ou 4 autres personnes qui avaient des trottinettes électriques. Et là, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais aimé le croiser dans la rue et tout, mais bon, c'était le soir et tout, c'était je ne sais pas où, sûrement un peu loin, et là, je remonte la rue dans un sens, et là, je vois une trottinette qui passe à ma gauche comme ça, mais ça passe, en fait, vous voyez, ça s'est fait un peu en coup d'éclair, c'est-à-dire, je marche comme ça, et je vois une trottinette qui passe à ma gauche, et je vois un visage vite fait, et là, je me dis, et je n'ai plus bougé pendant 5 secondes, je dis, mais c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, et là, je me retourne, l'allure, ça met l'air et tout, la trottinette, elle trace, enfin, la trottinette, ça va à 15-20 km heure, ça va vite, et là, j'ai tapé le sprint, même en 3 fois 500, je n'ai pas couru aussi vite, avec pull, manteau, sac, la totale, j'ai couru, et je ne me suis pas arrêté, genre, c'était une grande ligne droite où il n'y avait pas de voiture, heureusement, et tu cours, tu cours, tu cours, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, pendant peut-être, je ne sais pas, en fait, je le voyais, mais il allait beaucoup plus vite, c'est normal, et je n'étais pas sûr que c'était lui, mais je me suis dit, bon, essaye, tu verras bien et tout, tu aimes beaucoup ce qu'ils font, tu les adores, etc., vas-y, j'y suis allé, et là, je travaille de trace, ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite, enfin, il va vite, vu qu'il était tout seul, et il y a des CRS un peu plus loin pour les gilets jaunes, donc ils s'arrêtent, j'ai le temps de rattraper en ayant au courant, et là, je m'en rapproche assez pour voir que c'est lui, il passe au niveau des CRS, pour aller avec moi passer, hop, je le foufille entre les CRS juste après, enfin, je passe un peu vite et précipitamment, et là, il va pour rentrer dans un endroit, enfin, une espèce d'hôtel ou restaurant, enfin, voilà, je ne vous dirais pas que c'était, etc., et tout, mais il va pour rentrer dedans avec sa trottinette, je fais, ouais, Oli, et là, il se retourne, enfin, je n'ai pas fait comme ça, j'ai fait, Oli, est-ce qu'on peut prendre une photo, s'il te plaît, enfin, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai interpellé, et je lui ai dit, ouais, s'il te plaît, on peut prendre une photo, et là, il s'est retourné, il m'a fait, ouais, il n'y a pas de souci, donc, on a pris une photo, et on a discuté 10, 20 secondes, enfin, vraiment, il m'a dit, ouais, ça va bien, et tout, et là, je n'étais pas pris à cette question, je fais, bah, ouais, ça va, genre, zénith dans un mois, etc., et tout, et il m'a fait, ah, bah, cool, Instagram, et ce qui m'a tué, c'est qu'il a liké la photo, genre, j'étais là, j'ai pris ma douche, j'ai sorti de la douche, je vois, les likes, Oli Réal a liké votre photo, j'ai fait, il l'a vu, il l'a vu, il a vu le riposte de la photo, et la citation que j'ai mis en dessous, c'est un mélange de deux chansons, merci, c'est tout ce que je veux vous dire, le type que tu vois sur scène, c'est le même en vrai, et merci, c'est tout ce que je veux vous dire, c'est dans ces extraits de Répondez-moi, et le type que tu vois sur scène, c'est le même en vrai, bah, c'est son solo, Olivio, donc, voilà, c'était une petite citation, j'ai vu que l'a liké, enfin, ma journée, elle est refaite, c'est bon, je peux maintenant aller travailler tranquillement, j'ai rien à vous dire d'autre sur la journée, c'est, il y a eu des cours, etc., mais voilà, c'était vraiment l'anecdote que j'avais envie de vous partager, et j'étais très très content de le croiser, comme ça, à l'improviste, vraiment, quand c'est pas prévu et tout, vraiment, voilà, c'était la petite anecdote que j'avais vraiment envie de vous partager, plus, comme il tracé vite, je me suis dit, ça se trouve, il va très très loin, il va partir, je sais pas, genre, à quelques kilomètres, donc je vais m'arrêter avant, mais heureusement, il s'est arrêté pas très longtemps après, etc., et j'avais pas envie non plus de l'interpeller, genre, OLI, tu vois, crier comme ça et être là, enfin, ça fait bizarre, genre, je pense, c'est strange, genre, si t'appelles quelqu'un comme ça dans la rue et que tu cries son nom avec les gens autour, donc je me suis dit, bon, c'est soit le destin fait qu'il s'arrêtera et je le rattraperai, soit non, mais vraiment, super moment, donc voilà, petite anecdote terminée, je vous en reparlerai pas tous les jours, vous inquiétez pas, mais voilà, je vais vous l'apporter aujourd'hui, c'était la petite anecdote qui a refait ma journée, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, travaillez bien, et on se retrouve demain, ciao tout le monde.